Les Toulonnais y font le plein de points mais aussi de vedettes de rugby mondial. Elles sommes l'Australien ou Rosso le Sud-Africain sont là pour une rencontre qui sent bon la fessée pour Biarritz. Blessé, suspendu ou malade, le 15 des absents du BO à fière allure reste alors 22 joueurs, jeunes ou valides. C'est jamais évident en plus de rentrer dans un contexte aussi particulier, aussi compliqué, aussi difficile face à une équipe de Toulon qui roule très très fort pour preuve les différents résultats ici. Je crois que Bayonne en avait pris 50, l'USAP en a pris 46, enfin tout le monde a pris une belle saucée ici. Très vite, comme annoncé, le rugby club toulonnais mène les débats à 3, puis 10 à 0 après un premier essai signé Bakis Botta. Le leader est en place mais la balade s'annonce moins reposante que prévu. On conserve le ballon avec Benoît Babi qui est joliment arrivé à hauteur, qui essaie de déposer Palizzo et qui va aller marquer l'essai de la réaction de Biarritz. Signé Benoît Babi sur la première incursion du Biarritz Olympique dans le camp de Toulonnais. 10 à 5 après 12 minutes, la jeunesse biarrotte joue sans complexe et fait chavirer Mayol. Il y avait beaucoup de jeunesse mais après il y avait beaucoup d'envie surtout, on avait rien à perdre, donc voilà, on a joué, on a travaillé durant la semaine, donc voilà, on s'est lâché complètement. Se lâcher c'est bien mais tenir c'est mieux, surtout quand les Toulonnais vexés choisissent d'accélérer. Palizzo jaillit et emporté par la foule, finit sa course dans l'embut pour un deuxième essai. C'est une raison de ne pas accorder cet essai, regarde ce qui se passe avant la ligne s'il te plaît. Essai validé après arbitrage vidéo, les liens internationaux concluent avec l'aide précieuse mais à la limite de la règle de son talonneur Jean-Charles Orioli. Toulon s'emballe et mène 20 à 5. C'est pas terminé, Thio's bord des cartes sur Wilkinson, Wilkinson Mermoz, c'est un essai au bout pour Palizzo, Palizzo, Palizzo finalement, Guiteau, Guiteau, essai ! Wilkinson à la baguette, Guiteau à la conclusion, la meilleure attaque à domicile trouve la faille pour la troisième fois, dans une partie pourtant loin d'être maîtrisée. Les Toulonnais n'ont pas encore étouffé leur proie, les Basques respirent encore et s'offrent une nouvelle bouffée d'oxygène. Au grand large. Ballon de récupération pour le Biarritz Olympique et contre-attaque menée par Lescour qui échappe au plaquage, qui retrouve le soutien maintenant de Berkouiz. L'accélération de Berkouiz qui peut servir à l'hébou et la réaction de Biarritz avec un contre-rondement mené et le deuxième essai du Biarritz Olympique. 25 à 12, sérieux et audacieux, les Biarrots piquent encore la défense pourtant sérmétique du leader. L'enthousiasme de l'avenir du BO relance les débats dans une partie où l'on ne voit finalement pas si clair que ça. Un sosie de Bernard Laporte donne des consignes en tribune pendant que le vrai patron du RCT recadre tout le monde au vestiaire. On est tombé sur une équipe Biarrot qui a voulu jouer même de l'heure 22 donc ça leur a plutôt réussi sur les ballons de récupération. Et après voilà à la mi-temps c'est vrai qu'on a voulu très vite rescorer, nous ont encore posé des problèmes. Sans ces cadres, Biarritz fait mieux que résister. En défense, en attaque, le BO montre un meilleur visage que celui du derby. Pourtant à l'approche de l'heure de jeu, le club basque, sans conclure, finit par manquer de souffle. Pris dans l'étau toulonnais, la Caffia et les siens craquent une quatrième fois sous l'assaut de Nick Kennedy. 35 à 15 comme à chaque fois, Toulon marque dans les 20 dernières minutes. 4 essais à 2. Le leader a besoin d'un essai de plus pour le bonus offensif. Le moment choisi pour le drop d'Alexis Palisson. T'as pas les couilles du drop ! Ça sert à rien le drop ! Oui, je lui ai dit que c'était catastrophique. Là j'étais pas content parce que, mais bon, je pense que c'est plus un réflexe qu'il a eu. Voilà, mais bon, c'est sûr qu'il fallait marquer un essai plutôt qu'il y a une drop. C'est vrai, je sais. Il valait mieux le passé, je pense. 38 à 15, Biarritz n'a plus de banc ni de carburant. La machine rouge et noire garde le cap. Johnny Wilkinson combine avec l'accélération de Vincent Martey. Il est repris par le bon plaquage de Jimenez. Berger-Main Lapérez là pour arracher ce ballon. Et la puissance des Toulonais sur la Lissé. Essai du bonus offensif. Les journaux volent, 43 à 15. Pas récompensé. Les jeunes Biarros cèdent une dernière fois en toute fin de match. Une sixième réalisation conclue par Bruno. 50 à 15, 50 points. C'est le tarif déjà vu à Mayol cette saison.